Bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est quoi cette nouvelle mode des missions flash ? Il y en a eu notamment sur la santé. Aujourd'hui, une mission en tandem avec un député macroniste. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Je ne sais pas la mode, on n'en est pas responsable nous. C'est plutôt l'exécutif actuel qui multiplie ce type de mission. Là, je pense que sous la pression au mois de juillet, puisqu'il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale pour la taxation sur les super-profits qui a été rejetée à dix mois après. Je pense que sous la pression, le gouvernement, le ministre de l'Économie ont accepté de lâcher en quelque sorte la mise en place de cette mission. L'objectif, c'est de travailler pendant un mois sur ce sujet de la taxation des super-profits. Il y a des auditions, des auditions de patrons des secteurs concernés, des auditions d'économistes, d'ONG, de syndicats, avec l'objectif ensuite de fournir un rapport début octobre sur le sujet. De combien de pages alors ? On a vu les conciliabules. C'est une communication assez courte, ce n'est pas un très long rapport, c'est plutôt en fait une communication orale en commission des finances, mais avec un rapport écrit qui sert de support à cette communication. Vous avez une formation d'ingénieur, vous êtes même docteur en mathématiques, alors on va être pédagogique s'il vous plaît. Vous voulez taxer qui et vous voulez taxer à combien ? Parce que Fabien Roussel, chez les communistes, propose 60%. On l'écoute. Dès le projet de loi de finances qui sera étudié d'ici un mois à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous pouvez compter, et les Français peuvent compter, sur les députés, les sénateurs, les sénatrices communistes, pour défendre une contribution sur les super-profits des multinationales, et pas seulement celles de l'énergie, mais celles qui sont parmi les mieux cotés en bourse, les 40 groupes français les mieux cotés en bourse, le CAC 40, et bien nous, nous demandons à ce que les multinationales apportent une contribution de solidarité et que la loi fixe un taux sur l'impôt sur les bénéfices que nous, nous posons à 60%. Alors, vous dites 60%, dites combien vous, monsieur ? En fait, bon, je pense que ça dépend de quoi on parle, mais nous, pour l'instant, en tout cas les amendements qu'on avait déposés au moment de l'examen à l'Assemblée nationale au mois de juillet, on avait défini les super-profits par rapport à la période précédente, on prend une moyenne des profits qui ont été réalisés par les entreprises sur un certain nombre d'années, par exemple depuis 2017, et puis on regarde quels sont les profits réalisés cette année, il y a une différence, et sur cette différence, à l'Assemblée nationale, on a proposé un taux de 25%. 25% ? 25% de la différence entre les profits réalisés en temps normal, entre guillemets, et les profits exceptionnels réalisés cette année. Vous voyez, c'est raisonnable. Donc je pense qu'on est en capacité, après on peut discuter sur le taux, mais on est en capacité, je pense, d'obtenir un vote très large à l'Assemblée nationale sur le sujet, parce que je pense que c'est une mesure de bon sens, en vrai. D'ailleurs, les sondages le montrent, les Françaises et les Français qui sont interrogés sur le sujet, à 65-70% sont en faveur de cette disposition. Vous avez lancé une pétition, je ne trouvais plus le mot, qui a eu 80 000 signataires déjà, vous visez évidemment les 100 000, et puis c'est intéressant parce qu'Olivier Faure, donc chez les socialistes, le premier secrétaire du PS, il propose un référendum d'initiative partagée sur le sujet, si votre mission n'aboutit pas. On l'écoute. En cette rentrée, nous voulons reprendre le combat, notamment sur la question des super profits, parce qu'il n'est pas logique que celles et ceux qui ont le plus profité du système, soient aussi ceux qui aujourd'hui voient les baisses d'impôts se succéder, pendant que tous les autres ont à payer. Donc nous allons entamer une campagne avec l'ensemble de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, aller vers un référendum d'initiative partagée. La dernière fois, le référendum sur ADP, sur les apports de Paris, ça n'avait pas marché. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci ? D'abord parce que la dernière fois, ce n'est pas que ça n'avait pas marché, c'est que le nombre de signatures qu'il fallait récolter, un peu plus de 4,5 millions de signatures, n'avait pas été récolté. Ce qui me permet de dire quand même, parce que j'ai l'impression que ce sujet a complètement été oublié, mais qu'au lendemain de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait pris un engagement. Il avait dit, nous allons ramener à 1 million le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée. Il ne l'a toujours pas fait pour l'instant. Je voudrais quand même le souligner, parce qu'à un moment, les engagements qu'on prend dans les Françaises et les Français, le mieux, c'est de les respecter. Ceci étant dit, même si c'est 4,5 millions, je pense parce qu'il y a un soutien, on va dire, très large de la population à cette disposition. Après, nous, on utilise tous les moyens législatifs à notre disposition. Il y a la mission Flash. La mission Flash, elle est transpartisane. L'objectif, c'est d'avoir un accord peut-être partagé entre tous les groupes politiques. Il y a les amendements au moment de l'exercice budgétaire, c'est à l'automne, sur le budget, où nous déposerons des amendements sur la question de la taxe, sur les super profits. Et si à la fin, tout ça est rejeté, on n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher avec nos mains les 4,6 millions de signatures. Il y a un temps limité qui rend l'opération quand même assez difficile à... Moi, je ne conteste pas que c'est une opération complète. On sent chez vous, ce n'est pas... Mais on a initié une pétition, on a initié une pétition, on peut la signer sur taxesuperprofit.fr. L'objectif, parce que le RIP, ça prend un petit peu de temps, le référendum d'initiative partagée a été mis en place, la pétition, c'est un peu le point de départ. Donc n'hésitez pas à la signer si vous êtes d'accord avec cette proposition. Pourquoi Emmanuel Macron n'emploie jamais, d'après vous, le mot « taxe », mais le mot « contribution », et jamais le mot « super profit », mais préfère « bénéfice indu ». C'est quoi la différence entre « contribution » et « taxe », d'après vous ? Je ne sais pas. Le gouvernement, honnêtement, est assez incohérent et inconsistant sur le sujet, parce qu'entre ce que dit Bruno Le Maire, qui dit « les super profits, ça n'existe pas », ce que dit Mme Borne, qui dit « je n'exclus pas » de les mettre à contribution, déjà, la ligne gouvernementale me paraît un peu floue sur le sujet. Pour le reste, la proposition qu'a faite Emmanuel Macron lundi, sous la pression, et puis sous le fait que peu à peu, l'ensemble des pays européens mettent en place ce type de dispositions, elle me paraît très limitée. D'abord, elle ne concerne que le secteur de l'énergie et pas d'autres secteurs. Deuxièmement, il demande à ce qu'il y ait une disposition européenne. Or, on sait qu'en matière fiscale, à l'échelle européenne, il faut l'unanimité des États membres. Donc on sait que c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Je crains, si vous voulez, qu'on ait une contribution sur les super profits quand il n'y a plus de super profits. Voilà. Il me semble qu'il faut aller plus vite et on peut aller très rapidement sur la mise en place d'une taxe sur les super profits. D'ici la fin de l'année, l'Espagne le fait, l'Italie le fait, la Roumanie le fait, les Pays-Bas sont en train de réfléchir à le faire, le Royaume-Uni le fait, même la Hongrie qui a un gouvernement de droite dure a mis en place une taxe sur les super profits. Vous êtes député de Marseille puisque vous avez repris la circonscription, la quatrième de Jean-Luc Mélenchon. Et à Marseille, là-bas, il y a une énorme tour, la tour de la CMA-CGM quand on arrive, c'est le siège du géant du transport maritime qui a annoncé encore plus de bénéfices que total. 7,6 milliards de dollars au deuxième semestre 2022, 14,8 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022. Alors si Rodolphe Saadé, le patron cinquième fortune de France nous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites avant de l'auditionner ? Je lui dis qu'ils ont profité en quelque sorte d'une situation avec des prix qui augmentent et que donc il est normal, c'est pas pour, j'ai envie de dire, être méchant, mais c'est normal qu'à partir du moment où un grand groupe fait des profits gigantesques dans une période où dans le même temps on dit aux Français, bon ça va être difficile pour vous, vous allez devoir vous serrer la ceinture, c'est normal qu'ils partagent, c'est normal qu'ils contribuent, c'est normal que ces grandes entreprises, elles contribuent d'une certaine forme de solidarité. Donc voilà, ça me paraît être une mesure de justice élémentaire de mettre en place cette taxe sur les super profits et donc je pense qu'il faut qu'ils l'acceptent parce que pour l'instant le gouvernement nous dit oui mais les grands groupes, vous voyez, ils font des efforts tout seuls, bon alors je rappelle, notamment ils prennent l'exemple de Total, vous savez qu'il y a fait une ristourne sur le prix du carburant. Bon d'abord il faut dire que la ristourne de Total, elle a coûté à peu près 500 millions, Total a fait 18,8 milliards de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022. Deuxièmement, comme il n'y a que Total qui l'a fait, il y a eu davantage de clients chez Total que dans les autres entreprises de distribution, dans les autres stations de services. Donc moi j'aimerais bien savoir, c'est une question que je me pose, si à la fin ils ont vraiment perdu de l'argent dans cette situation. Je trouve que ce serait intéressant, peut-être qu'on lui posera la question. Est-ce qu'on peut faire un petit point audition ? Vous allez recevoir les patrons de Total, donc Total Energy, d'Angie, donc du transporteur maritime CM à CGM. Ils sont cordialement invités dans votre mission. C'est quoi le planning ? C'est-à-dire les grandes entreprises que vous allez recevoir et qu'est-ce que vous allez leur demander ? Alors en fait, les auditions, elles sont organisées à partir de la semaine prochaine, tous les mardis jusqu'au début du mois d'octobre. Les plannings finalisés sont encore en cours de calage parce qu'on était pendant l'été, c'est pas toujours facile d'échanger. Mais en gros, je crois que de mémoire, le 20 janvier ou le 21 janvier, nous aurons le patron de CM à CGM, nous avons le patron de Total qui a accepté de venir devant la mission, nous aurons la directrice générale adjointe, je crois, de l'entreprise Engie aussi qui a accepté de venir, nous avons aussi sollicité Shell, bref, nous avons sollicité de nombreuses entreprises et nous espérons que ces auditions soient utiles. Est-ce que vous lancez... Pardon, excusez-moi, on a parlé de la pétition et puis vous lancez aussi un appel à manifester, ce sera mi-octobre. Est-ce que vous ne jouez pas un petit peu la rue contre le Parlement dont vous êtes un des représentants ? Bah, je ne crois pas, depuis 20 minutes, vous m'interrogez sur une mission flash qui se fait au sein de l'Assemblée nationale. Oui, mais vous avez déjà prévu une manif, une grande manif. Mais les deux ne s'opposent pas. Moi, j'assume sans aucun problème le fait de dire que oui, on mène un travail à l'Assemblée nationale, mais en même temps, on organise le fait qu'il y ait un rapport de force qui s'installe dans la société sur les propositions qu'on défend, y compris pour qu'on puisse s'appuyer dessus à l'Assemblée nationale pour faire voter un certain nombre de textes de loi. Moi, je suis très clair sur le sujet, je dis aux Français, de toute façon, Macron, il ne veut rien faire sur la question des super profits. Il ne veut pas bouger, mais il n'aura pas le choix s'il y a une pression populaire extrêmement forte. Vous espérez que votre couturne, j'allais dire, votre camarade de LREM, de la mission flash, vous l'ameniez à co-signer donc un texte favorable. Évidemment, ça va être intéressant de voir quel est votre point d'accord. Mais simplement, on dit toujours le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie l'ont fait. Vous nous dites quel est le taux d'imposition au Royaume-Uni par rapport à la France ? Le Royaume-Uni, c'est un cas spécifique. Vous êtes d'accord pour dire qu'en France, quand on a un taux d'imposition très élevé, ce n'est pas tout à fait la même chose d'imposer un super profit qu'au Royaume-Uni ? Dans tous les cas, au Royaume-Uni, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous savez pourquoi ? Je ne conteste pas la différence pour une raison simple. C'est qu'au Royaume-Uni, on taxe en particulier les activités d'extraction puisqu'il y a du pétrole dans la mer du Nord, ce qui n'est pas le cas en France. Donc l'exemple du Royaume-Uni, en tout cas, ou dans la Manche, jusqu'à preuve du contraire. Donc le cas du Royaume-Uni est un cas tout à fait spécifique. Je ne le conteste pas. D'accord. Mais par exemple... C'est vous qui dites, regardez, ils le font eux aussi. Oui, mais l'Italie, à ma connaissance, il n'y a pas non plus de pétrole dans la mer Méditerranée. L'Espagne, la Roumanie... Bien sûr qu'il y a des cas différents et un des objectifs de cette mission Flash d'ailleurs, parce que je disais, on a des auditions, il y a aussi quelque chose qu'on a fait, parce qu'on a transmis des courriers dans nos ambassades pour qu'on ait une vision précise des dispositifs législatifs qui ont été utilisés dans les autres pays. J'aimerais qu'on regarde ensemble une vidéo YouTube. Vous étiez invité hier, je regardais vos réseaux sociaux. Le titre, c'est une émission. Donc c'est quoi un super profit ? Et j'ai été marqué par les mots de Pierre Joignot, qui est un de vos militants de France Insoumise. Il est donc face à vous sur YouTube. On l'écoute. Il y a un chiffre qui est très révélateur sur les super profits. Le PDG de Carrefour, qui s'appelle Alexandre Bompard, qui n'a aucun lien avec, vous allez faire la blague avec Manu Bompard ici présent, il a pris 8 millions d'euros, 8 millions d'euros, et c'est l'équivalent de 300 années de SMIC. Voilà, donc c'est directement lié au fait que les gens galèrent à payer et qu'il y en a d'autres qui se gavent sur les secteurs en plus en crise. C'est bien de rappeler aussi les noms. Ils ont des noms, ils ont des adresses. En fait, c'est ce que disait très bien le camarade de François de Lapierre qui nous a quittés. C'est ça, en fait, ils ont des noms, ils ont des adresses et on ne les voit jamais. Ça veut dire quoi ? Ils ont des noms, ils ont des adresses ? Est-ce qu'en vouloir lutter pour taxer les super profits ? Ça a des raisonnances un peu spéciales. Ils ont des noms, on a les adresses, on a les noms. Vous ne risquez pas d'alimenter la haine des riches là-dessus ? Ils ont des adresses. Non mais attendez, l'inégale partage de la richesse, l'inégale répartition de la richesse, elle se matérialise bien évidemment par des chiffres mais aussi, oui, par des visages, par des conditions de vie, par des modes de vie et moi, je n'ai pas peur de dire que oui, il me semble nécessaire de dire qu'il y a un certain nombre et qui sont très peu nombreux en vérité, de Françaises et de Français qui profitent très largement de la situation au détriment d'un très grand nombre de personnes qui galèrent pour finir les fins de mois. Hier, vous avez montré cet extrait, je vous en remercie, ça fait de la publicité pour les émissions que nous organisons sur notre site mais vous auriez pu montrer un autre passage où une militante des quartiers populaires racontait comment elle allait à Carrefour à la caisse et que la personne qui travaillait à la caisse lui disait c'est marrant en ce moment tout le monde me parle. Vous savez pourquoi tout le monde lui parle ? Parce que tout le monde regarde le ticket de caisse et tout le monde dit vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé ? Les pattes, elles ont été multipliées par deux vous trouvez ça ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur ? Voilà, tous les gens disent ça. Vous voyez ? Donc moi, ce qui va me choquer ce n'est pas de dire que telle et telle personne en profite très largement. J'ai une dernière question on doit rendre l'antenne pour laisser la place à nos chroniqueurs. J'ai une dernière question d'actualité vous êtes un intime de Jean-Luc Mélenchon est-ce que d'après vous il regrette de vous avoir laissé la place ? De vous avoir laissé sa place de député ? Parce que tout se passe à l'Assemblée nationale c'est pas au fond de lui est-ce que vous en avez parlé est-ce qu'il regrette ? Je n'ai pas l'impression qu'il regrette d'après il faudra lui poser la question. En tout cas moi j'observe que dans la circonscription dans laquelle il a été le député il a fait 54% des voix à l'élection présidentielle et que j'ai été élu au deuxième tour de l'élection législative avec plus de 70%. Donc manifestement c'est qu'il a plutôt bien fait son travail. Merci Manuel Bampard d'avoir été l'invité de Paul Laruto aujourd'hui dans le temps de la...